Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires du côté du Burkina Faso. Pourquoi la Russie applaudit le coup d'état réussi à Ouagadougou? En effet, bien qu'assez peu nombreux, ces jeunes ont suscité des spéculations quant à une éventuelle implication de la Russie dans les événements qui ont vu le capitaine Ibrahim Traoré prendre le pouvoir dans un pays en proie à une violence djihadiste croissante. Evgoni Prigojin, un oligarque proche du président russe Vladimir Poutine et fondateur du Burkina, une organisation mercenaire de l'ombre active dans plusieurs pays africains, a félicité le jeune chef de la jeune, le décrivant comme un fils vraiment digne et courageux de sa patrie. Le peuple du Burkina Faso était sous le joug des colonialistes qui ont volé le peuple ainsi que joué à leurs jeux ville, formé, soutenu des bandes de bandits et causé beaucoup de peine à la population locale. Il fait ici référence à l'ancienne puissance coloniale la France et ceux qui ont accueilli le coup d'état dans ce pays d'Afrique de l'Ouest et non seulement brandis des drapeaux russes, mais aussi attaqués des institutions françaises, dont l'ambassade. La violence a provoqué une onde de choc dans toute la région, démontrant une fois de plus la force de ressentiment antifrançais dans de nombreuses anciennes colonies de la France en Afrique. Depuis près de dix ans, la France tente d'aider les armées de la région du Sahel, une bande de terres semi-arides au sud du désert du Sahara, qui comprend le Burkina Faso, a lutté contre les militants djihadistes dont certains sont liés à Al-Qaïda ou au groupe Etat islamique. Mais elle s'est récemment retirée du Mali voisin, également une ancienne colonie, à la suite d'une rupture des relations avec la jeune militaire de ce pays, accusée de se tourner de plus en plus vers la Russie pour obtenir de l'aide dans la lutte contre les militants. Sergei Markov, ancien conseiller du Kremlin, a été plus direct dans ses observations. Notre peuple a aidé le nouveau dirigeant du Burkina Faso. Un autre pays africain va passer de la coopération avec la France à une alliance avec la Russie. Eh bien, chers spectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions. Et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.